Je vais reprendre le cours de programmation réseau, mais je fais un petit détour. Je vais commencer par un détour, enfin petit je ne sais pas, mais je vais commencer par un détour aujourd'hui qui est utile, qui traite des problèmes d'exécution en Java, des systèmes d'exécution en Java. Donc on aura besoin de gérer la concurrence à différents niveaux, vous aurez besoin de gérer la concurrence à différents niveaux en faisant de la programmation réseau. La raison c'est que par exemple la semaine dernière, je crois que j'ai terminé par un exemple où je faisais un serveur multi-trader, c'est-à-dire plutôt que de sérialiser le traitement des requêtes, les traités une par une et qui si elles sont longues, imposent des contraintes temporelles qui ne sont pas forcément agréables pour les clients. Le problème c'est qu'évidemment on a plusieurs trades qui s'exécutent du côté du serveur, donc tout va bien, ça permet d'accélérer les choses du côté du client, supposé que du côté du serveur on sait traiter les choses en parallèle, mais du coup on a des problèmes de gestion de ce parallélisme ou de cette concurrence. Donc je vais essayer de vous donner un certain nombre d'informations à propos des mécanismes d'exécution en Java. Alors si le mécanisme interne d'exécution en Java ce sont les trades, il y a aussi la possibilité en Java de contrôler des processus externes, un peu à la manière de ce qu'on peut faire en système et créer des processus externes et puis les contrôler plus ou moins. Je vais donner quelques points là-dessus. Donc sur les trades, vous trouverez dans les supports des informations peut-être un petit peu plus détaillées que ce que j'ai pu raconter la semaine dernière. J'ai fait la version multi-trader du serveur, mais je ne vais pas revenir en détail sur les trades, mais je vais appuyer sur certains points particuliers. Donc la distinction que je fais, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a les processus et les trades. Un processus pour moi c'est un programme en cours d'exécution. Donc le programme, c'est un objet statique, c'est le code quoi, que vous éditez éventuellement avec un éditeur. Mais c'est l'objet statique, c'est le fichier quoi, qui contient l'exécutable. Et puis quand vous lancez cet exécutable, quand vous lancez le programme, quand vous en lancez l'exécution, dans les systèmes ça s'incarne dans ce qu'on appelle un processus. Donc c'est le programme en train de s'exécuter avec l'état de ses variables, l'instruction courante, etc. À l'intérieur de ces programmes, on peut avoir plusieurs points courants d'exécution. Donc souvent on raisonne dans les programmes comme ayant un seul fil d'exécution, c'est-à-dire un seul point courant d'exécution. Mais on peut faire du multitraining, c'est-à-dire que dans cette capsule qui est un processus, avoir plusieurs exécutions en parallèle. Donc ces exécutions ont une particularité, c'est qu'elles partagent le même espace d'adressage. Et donc qui dit partage dit problème. Donc un processus, en fait vous pouvez le voir, au minimum un processus contient forcément un trade. Maintenant la plupart des processus sur vos machines ont la possibilité d'être multi-tradés, même si par défaut bien sûr ils sont mono-trades, mais même en C, vous pouvez faire du multitraining en C, dans n'importe quel langage. C'est un peu plus sportif qu'en Java, mais bien sûr c'est tout à fait possible. Même si en Java c'est natif et c'est rendu un peu plus agréable, il n'y a pas de soucis, c'est tout à fait possible dans les autres langages. L'environnement d'exécution, comme je suis en train de sauter, il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais raconter, mais l'environnement d'exécution Java, en fait on peut l'interroger à travers une instance de la classe Runtime. Donc dans le package JavaLang, qui est le package des choses de base du langage, donc notamment on trouve là-dedans les trades et ce genre de choses, il y a une classe particulière qui s'appelle le Runtime. Et le Runtime, ça représente l'environnement d'exécution. Donc c'est un terme qui est plutôt issu du système. Et donc c'est un objet qui est à l'intérieur de l'espace de votre application Java, puisque là on est encore dans Java, et qui représente en fait, dans le monde Java, l'environnement d'exécution, ce qu'il y a autour de l'application, une partie de ce qu'il y a autour. Ok ? Alors évidemment, l'application Java s'exécute que dans un seul environnement, donc c'est pour ça qu'en fait vous ne pouvez avoir qu'un seul objet de type Runtime. Donc on ne les instancie pas directement, vous verrez plus tard, ou si vous connaissez l'astuce, tant mieux. Mais il y a un pattern objet pour obtenir ça, c'est-à-dire qu'il y a une technique objet qui permet aux utilisateurs de les empêcher de créer plusieurs instances qui le passent. Donc c'est le pattern, c'est un singleton. Donc en fait, la seule façon d'obtenir Runtime, c'est d'interroger la méthode statique de la classe Runtime qui vous renvoie le seul objet Runtime disponible. Voilà. Donc à chaque fois que vous faites GetRuntime, vous obtenez toujours le même objet. Et il n'est pas possible de créer vous-même un Runtime. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a dans la classe Runtime ? Alors vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez consulter la documentation. Je vous encourage à consulter la documentation. Je le ferai de temps en temps si j'y pense ou si j'ai le temps, ou si je suis d'humeur. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est important que chaque fois que vous parlez d'une classe, vous prenez un peu de temps pour regarder cette documentation en TP ou avant le TP, si encore mieux. Voilà. OK ? Donc parmi les choses qui sont disponibles dans la classe Runtime, justement, puisque ça représente à l'intérieur de votre application Java l'environnement d'exécution. Et qu'en général, l'environnement d'exécution sur vos machines, il vous permet de lancer plusieurs applications. D'accord ? Vous avez le droit de lancer en même temps un safari qui tourne pendant que vous êtes capable de regarder une vidéo, un CD, je ne sais pas, un DVD et que du mail s'envoie en arrière-plan. Donc, on peut lancer plusieurs processus simultanément sur vos machines, normalement. Et donc, en Java, vous avez dans cette classe Runtime la possibilité, justement, de créer une exécution en dehors de Java elle-même. D'accord ? Donc, de créer un autre processus sur le système host qui ferait autre chose. Donc, vous avez par exemple une commande disponible, je ne sais pas, LS, qui vous permet d'obtenir la liste des fichiers. Et bien, vous pouvez créer à partir de Java, exécuter la commande LS. Et bien sûr, l'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir envie de récupérer les résultats de cette commande, ou en tout cas de communiquer avec cette commande. Donc, lire les résultats de la commande LS ou lui envoyer éventuellement des informations, si c'était une commande qui lisait des choses. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien, vous avez dans Runtime une collection de méthodes qui s'appelle exec, avec différents types de paramètres, mais qui permettent de lancer une commande. Donc, les paramètres, ça décrit quelle est la commande que vous lancez. Donc, une commande, sur la plupart des systèmes aujourd'hui, c'est le nom d'un exécutable, suivi d'une liste de paramètres, par exemple. Là, on peut faire ls sur un répertoire, mais on fait ls, le nom du répertoire, ls, rep. Donc, ls, ça représente l'exécutable. Et puis, il y a les différents paramètres. Ls est lui-même un paramètre et rep en est un autre. Bon, bref, tout ça, on peut le décrire. Et ce que ça vous renvoie, c'est que bien entendu, à l'intérieur de votre nom de Java, puisque vous voulez pouvoir piloter cette commande, en gros, vous voulez demander au système de lancer une commande externe pour qu'elle vous rende un certain service. Et bien sûr, l'idée, c'est que, du coup, vous voulez récupérer des valeurs ou communiquer avec cette exécution externe, ce processus externe. Et donc, à chaque fois que vous demandez une exécution, qui va lancer un processus sur votre système POT, eh bien, vous aurez à l'intérieur de Java un objet de process qui représentera de quoi communiquer avec ce processus qui est extérieur. OK ? La documentation, on peut regarder, hein. Voilà, personne n'a ça, la documentation Java. En tout cas, la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la documentation de l'API. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Vous trouverez la documentation partout sur Internet. Vous avez ici la liste des packages. Quand vous choisissez un package, vous aurez la liste des classes, des interfaces et des machins pour le package donné. Et quand vous choisissez une classe là-dedans, vous aurez la documentation de la classe correspondante dans cette partie ici. Donc moi, ce que je veux, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a dans Runtime, à quoi ça ressemble l'exec. Eh bien, je vais dans le package JavaLang. Voilà, qui est ici. Si je sélectionne le package JavaLang, dans cette partie ici, je vais avoir les différentes classes, entre autres les différentes classes qui font partie de ce package. et je vais trouver la classe Runtime. OK ? Donc quand je sélectionne Runtime, eh bien, je tombe sur la page de documentation de la classe Runtime qui veut décrire exactement ce que c'est que cette classe-là, à quoi elle sert, comment on l'utilise, bla bla bla. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que je voulais voir un peu, c'est ces différentes méthodes exec. Donc, j'en ai un certain nombre des méthodes exec. Peut-être qu'il faudrait que je zoome pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, j'ai différentes méthodes exec. Vous voyez que je peux simplement lancer exec en mettant une string qui est l'intégralité de la commande, ou exec sous la forme d'un tableau de string, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a différents types d'exec. On ne va pas les détailler ici, ce n'est pas le plus important. OK ? Mais à partir du moment où vous faites exec et que cette commande d'ailleurs fonctionne ou échoue, peu importe, ce que vous obtenez à l'intérieur de Java, c'est que ça vous renvoie une classe process et on va voir à quoi cette classe process correspond, à quoi elle peut vous servir. Je suis, voilà. OK ? Donc, comment est-ce que ça fonctionne, les process ? Je vous l'ai dit, c'est un objet à l'intérieur de la machine Java qui représente le processus extérieur qui tourne, qui s'exécute. Et donc, on peut avoir envie de communiquer avec cet objet, bien sûr. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est ça. Donc, le dessin, il est ici. J'ai à gauche l'espace de ma JVM. Donc, ce que j'appelle la JVM, c'est simplement mon application Java Python. C'est ma Java Virtual Machine. À chaque fois que vous lancez une application Java, vous faites Java quelque chose, ça lance une JVM. Donc, j'ai lancé mon application et je peux supposer que là-dedans, j'ai fait un exec d'une certaine commande. OK ? Donc, qu'est-ce que ça a eu pour effet ? Ça, ça a eu pour effet de créer dans, sur mon système, un process, un processus si vous voulez. Donc, il n'est pas dans ma JVM. Ça, c'est sur mon système code. J'ai maintenant deux applications qui s'exécutent. Une qui était l'application Java de base qui, elle, a demandé au système, s'il te plaît, crée-moi un autre processus qui va exécuter telle commande. Et cette commande, comme toutes les commandes dans les systèmes, elles lisent et elles écrivent. Au minimum, en tout cas, elles ont potentiellement la possibilité de lire le clavier et d'écrire sur l'écran. Donc, on sait, eh bien, vous savez qu'on sait, il y a un objet de lecture pour un processus et puis il y a deux objets d'écriture et le flux standard d'écriture et le flux erreur. Donc, on lit sur l'entrée standard, on écrit sur la sortie standard et on écrit les messages d'erreur sur la sortie erreur. Ok ? Alors, évidemment, si ce processus est un processus qui a été lancé depuis la machine Java, c'est que probablement, ce que j'avais envie, c'est que la machine Java, elle veut déléguer la tâche à un certain processus, mais elle aimerait bien communiquer avec ce processus pour lui donner soit des données en entrée, soit capturer les données en sortie. Si je veux que la JVM exécute la commande LS ou je ne sais pas quoi, ou date ou peu importe, eh bien, j'aimerais bien que le résultat produit par cette commande soit disponible à l'intérieur de la machine Java. Donc, ce qui se produit, c'est que quand j'ai fait exec, ce qui a été créé à l'intérieur de la JVM, c'est un objet process qui me représente de quoi manipuler cet objet qui est extérieur à l'intérieur de la machine. Et donc, cet objet process, eh bien, au minimum, les choses qui nous intéressent au minimum, c'est la possibilité de lire, de récupérer les flux Java qui permettent au processus de lire ou au processus d'écrire. Donc, évidemment, je vais récupérer du côté Java des objets Java qui correspondent. C'est-à-dire que quand je vais écrire sur l'objet qui correspond à id dans le processus, il va pouvoir le lire. Et quand le processus écrit dans out ou err, moi, de mon côté, je vais les lire. Donc, c'est pour ça que du côté Java, c'est symétrique. C'est-à-dire que du côté du processus, j'ai deux objets d'écriture, un objet de lecture. Évidemment, dans la machine Java, je suis symétrique. Donc, ce que j'ai, c'est deux objets de lecture et un objet d'écriture. OK ? Et puis, ils sont associés de façon assez naturelle. D'accord ? Il y a une autre chose qu'on peut faire. C'est les processus externes, comme tous les processus sur les systèmes. Ils se terminent. Et quand ils se terminent, en général, ils renvoient un code d'erreur. Quand vous terminez votre code, je ne sais pas quoi, en C, là, et que vous faites un return avec une valeur, ou que vous faites un appel à exit et que vous renvoyez une valeur, ça, c'est une valeur qui sert au système pour savoir si votre processus est terminé normalement ou pas. Avec une convention, je ne sais pas quoi, dans les systèmes de la famille Unix, la convention, c'est que si vous terminez le processus avec une valeur de retour qui vaut zéro, c'est que tout va bien. Si la valeur de retour est différente de zéro, c'est que le processus a rencontré un problème. Il ne s'est pas terminé normalement. D'accord ? Donc, évidemment, c'est pareil ici, puisque la machine Java, elle a demandé au système de créer un processus. La machine Java peut être intéressée pour savoir si ce processus est terminé et si oui, quelle est la valeur qui a été produite, la valeur de retour, c'est-à-dire le lexic value qui a été produite. Donc, on a des choses pour se synchroniser, d'une certaine manière, avec le processus externe. Donc, déterminer quelle est sa valeur de retour et puis éventuellement attendre que ça s'arrête. Vous pouvez avoir besoin dans la machine Java pour continuer votre travail d'être certain que le processus externe, c'est terminé. Ok ? Voilà. Donc, on peut essayer de faire ça. Je vais simplement me lancer en mode de démonstration. On va essayer de faire un processus qui peut, qui va exécuter LS. Depuis tout à l'heure, je raconte ça. Donc, on va essayer d'écrire une application Java qui ne fait pas grand-chose, qui va lancer LS et qui va lire le résultat et l'afficher sur sa propre console. Donc, une petite seconde. Je sais, vous ne voyez pas l'écran. Je bascule. On va essayer. Je vais appeler ça ls.java si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour utiliser ça ? La première chose, c'est qu'il va falloir créer, donc récupérer le runtime. Runtime. Donc, la première chose, c'est qu'il me faut la classe Runtime. Je vais récupérer le Runtime R en interrogeant la méthode statique GetRuntime de la classe Runtime. Alors, peut-être que vous ne voyez pas encore assez clairement, donc je vais un peu zoomer. Une fois que j'ai ce Runtime, ce que je vais faire, c'est que je vais, grâce à ce Runtime, demander donc au système. Donc, ce Runtime me permet de communiquer avec le système. Je vais demander au système de créer un processus qui va exécuter ls. Donc, normalement, j'ai consulté la documentation rapidement tout à l'heure, mais ça devrait suffire. Donc, je suppose que je vais pouvoir demander à R d'exécuter la commande ls. C'est aussi simple que ça. Ok ? Donc, je récupère le Runtime, l'objet qui représente le système à l'intérieur de la machine Java, grâce à qui je vais demander d'exécuter la commande ls, et qui va me fournir à l'intérieur de la machine Java un objet process qui me permet de communiquer avec le vrai processus qui est à l'extérieur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut que je puisse… Le problème, c'est que si je fais ça, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner, mais il faut que je puisse lire les sorties de ls. La ls, en fait, il va produire ses résultats sur un objet, mais qui ne sera pas à l'écran. Il le produit sur sa sortie standard, et il se trouve que la sortie standard, c'est branché sur un machin qui est à l'intérieur de ma machine Java. Donc, si dans ma machine Java, je ne fais rien, ls va produire des sorties, mais je ne le verrai pas parce qu'elle tombe dans ma machine Java, et dans ma machine Java, je n'en fais rien. Ce qu'il faut, c'est que je les exploite. Et je vais les exploiter comment ? Je vais les exploiter en utilisant les… en récupérant l'input stream côté JVM. Donc, si je récupère l'input stream, ça va correspondre, puisque c'est un flux de lecture ici, ça correspondra en fait aux sorties du processus qui exécute actuellement ls. Donc, il me faut quoi, un input stream ? Je vais lire ligne par ligne, donc je vais utiliser la formule magique, puisque pour lire ligne par ligne, il me faut un buffered reader. Buffered reader. Donc, toujours pareil, je vous ai expliqué ça, je pense, la dernière fois. Un buffered reader, en fait, il lui faut un input stream reader. Donc, un machin qui fait basculer du monde des input stream dans les mondes des readers. Et puis, l'input stream que je vais récupérer, c'est simplement celui de mon process. Donc, je récupère l'input stream qui est fourni par mon processus, sur lequel je peux lire des bytes. Je vais transformer ces bytes dans le monde des chars, et puis je vais lire des lignes dans le monde des chars. Donc, j'obtiendrai tout ce qui va bien. Il faudrait que je mette des try-catch, parce que tout ça, évidemment, va fonctionner qu'à moitié, mais ce n'est pas très grave. On mettra ça après. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer de lire. Donc, je vais me prendre une string. Et puis, ce que je vais lire, je vais lire une ligne. Dans mon Buffer Reader, donc ReadLine. Je pense que ça doit marcher, on verra après. Tant que c'est différent de nul, j'imagine que tout va bien. Je ne vais pas regarder la documentation, il faut me faire conscience. Mais une fois que j'ai lu une ligne, tant qu'elle est, c'est pas en vrai des paquets de lignes, à chaque fois que je peux lire une ligne, je vais l'afficher depuis la machine Java sur l'écran. J'enrichis un petit peu le message pour que c'est une tête un peu potable. Et puis, voilà, ça, ça doit marcher. Je vais quitter tout ça. Donc, évidemment, je vais mettre des try-catch partout. Tous ces machins-là peuvent créer des... Peuvent lever des exceptions, puisque ça peut rater. Peut-être que le système, il ne peut pas créer de processus. Peut-être que je n'arrive pas à créer mon Buffer Reader pour des raisons techniques. Donc, je m'en fiche, je ne vais pas filtrer les exceptions. Je vais les prendre violemment toutes les unes derrière les autres. Voilà, ça doit marcher, j'espère. Oui, alors là, il n'est pas content parce que je n'ai pas fait les bons imports. Donc, OK. J'aurais dû m'en douter. Je pense que ça, ça doit suffire. Donc, c'est bon, ça compile, j'espère que ça va marcher. Si j'avais fait LS, je fais LS tout seul, ça me donne cette liste-là. Bon, il se trouve que LS, il a un comportement à un poil compliqué. Donc, LS, si vous le lancez, il détecte que la sortie, c'est l'écran. En fait, il ne fait pas une ligne pour chaque fichier. Vous voyez, il m'a fait une petite vision tabulaire. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, ce qui fait que quand je l'ai lancé avec Java, je n'ai pas tout à fait le même résultat, mais j'ai une ligne simplement par fichier. Parce que LS, à ce moment-là, il détecte que la sortie n'est pas l'écran, mais c'est un machin bizarre. Donc, ça va communiquer avec Java. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il m'affiche un fichier par ligne. Et donc, vous voyez, sinon, ça me produit exactement le même résultat. Je vois les mêmes fichiers que si j'avais lancé la commande LS moi-même à la main. OK ? Mais là, il faut bien comprendre que ce qui s'est produit, c'est que la machine Java a demandé au système d'exécuter LS. J'ai deux processus et puis les deux processus communiques. Donc, vous pouvez faire ça. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose en C, mais c'est un petit peu plus sportif. Mais vous avez aussi la possibilité de faire ce genre de manip en C. Donc, c'est une possibilité. Vous allez dire pourquoi est-ce que je parle ça en programmation réseau ? Rappelez-vous tout à l'heure, la semaine dernière, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité maintenant de faire en sorte que vos serveurs, ils peuvent déjà utiliser des commandes existantes pour rendre le service. Imaginez que je vais écrire un serveur en Java qui, si vous l'interrogez, il vous renvoie la date courante. Alors, vous allez prendre le code de mon serveur de la semaine dernière et puis dans la méthode qui fait le service, là, vous allez calculer la date, je ne sais pas quoi, un truc compliqué. Là, vous allez consulter les dates dans Java Util, vous allez faire un new date, vous allez l'afficher, vous allez renvoyer ça au client. Comme ça, le client aura bien la date. Une façon de faire, c'est que vous n'avez pas envie de réécrire les machins qui calculent la date, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est justement, puisque vous avez déjà une commande dans le système qui s'appelle date, vous pouvez demander simplement à exécuter un processus calcul date, récupérer la valeur et la rendre au client. Donc, si vous avez des commandes qui font déjà des services dont vous avez besoin, inutile de réécrire les choses en Java. Vous pouvez relancer des commandes externes et puis simplement récupérer les valeurs de ces commandes ou je ne sais quoi. Donc, c'est une façon de faire, bien entendu. Bon, là, je ne vais pas tout synchroniser dans la machine Java, mais ce n'est pas très grave. J'aurais pu attendre que le LS termine et je ne sais quoi, mais on fait grâce de ça. Bien entendu, vous avez les trades et les trades, on les a déjà, je les ai déjà illustrés la semaine dernière. Donc, je ne vais pas insister trop là-dessus, sur les trades. Donc, toujours pareil, des runables, des trades. Ce que je peux dire des trades, c'est qu'on peut leur associer un certain nombre de propriétés, enfin, ils ont des propriétés, ils ont des attributs. Donc, on a fait des trades vraiment simples la semaine dernière. J'ai dit qu'un trade, en gros, ça représentait l'exécution d'un bootcode dans votre code Java. Ce bootcode étant représenté par un runable. Mais le trade lui-même, il a des particularités. D'abord, vous pouvez les nommer, vos trades. Donc, ils ont un nom. Donc, c'est un attribut que vous pouvez modifier. Il est accessible dans la lecture, mais vous pouvez aussi le modifier. Donc, dynamiquement, il faut choisir son nom, si on veut. Et puis, il a d'autres attributs, comme par exemple, il a une identité qui est propre, qui est unique. Mais par contre, cette identité, vous ne pouvez pas la changer. Donc, il a un numéro. Les trades sont numérotés à l'intérieur de votre machine Java. Il y a le trade 1, le trade 12, le trade 43, le trade de 128 000. Ça l'identifie de façon unique. À chaque fois que vous créez un trade, vous avez un trade avec une identité propre. Et puis, vous avez une notion de priorité. Donc là, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais vous êtes en train d'exécuter plusieurs choses en même temps, vous pouvez décider que certaines choses doivent s'exécuter plus vite que d'autres. Vous pouvez avoir envie qu'une tâche s'exécute, si possible, deux fois plus vite qu'une autre. Bref, c'est un peu simple ce que je raconte ici. Mais vous pouvez établir des priorités entre ces différentes exécutions. Donc, c'est le cas pour les processus, mais bien sûr pour les trades aussi. Il y a un autre mode particulier. C'est que certains trades peuvent être considérés comme des trades démons. Donc, c'est quoi ces trades démons ? C'est des trades qui... La question maintenant, en fait, à laquelle ça permet de répondre, c'est quand est-ce qu'une application Java se termine ? Jusqu'à présent, vous n'êtes jamais proposé la question. Vous avez publié, c'est très simple. Vous lui dites, vous lancez un programme Java. Là, Java est une certaine classe. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça lance la méthode statique main avec l'argument machin de la classe donnée. Et puis, une fois que vous sortez de la méthode main, ou que vous avez fait système exit, ça termine. Alors, ce n'est pas vrai. Si, ça marche bien, c'est ça. Mais ça n'est pas l'intégralité de la vérité sur la terminaison des machines Java. C'est-à-dire qu'en fait, la machine Java se termine quand soit vous faites système exit. Et donc là, vous demandez à ce qu'on termine. C'est violent. C'est l'arrêt brutal qui termine tout. Soit alors, vous laissez faire les choses naturellement. Et il faut attendre qu'il n'y ait plus de trade. Mais dans ce compte-là, on ne compte pas les trades démons. Parmi tous les trades, il y a des trades normaux, des trades démons. La machine Java s'arrête quand il n'y a plus de trades normaux. Donc, attention. Là, en réalité, une machine Java ne s'arrête pas quand on sort du main. C'est plus compliqué que ça, même si dans la pratique, effectivement, si vous avez une application avec un seul trade, si ce trade sort du main, ça s'arrête. Mais c'est un cas particulier. Bon, puis les trades, ils ont différents types d'états. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous aurez peut-être l'occasion de manipuler ça dans un sens ou plus tard. Mais voilà, sachez qu'il y a différents types d'états, etc. Puis en plus, on peut les regrouper. Il y a des groupes de trades et faire des manipulations assez compliquées. Est-ce que vous connaissez les automates ? Il y a un automate fini qui décrit les transitions possibles dans les différents états d'un trade. Bon, peu importe. Donc, OK, sur la terminaison d'une JVM, j'ai déjà raconté des choses comme ça. Alors, parmi les trades démons, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi ces trades démons et à quoi ils servent et pourquoi est-ce qu'on a besoin de trades démons ? Oui, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'attendre, de terminer. Notamment, en Java, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un ramasse-miettes, un garbage collector. C'est le machin qui... Vous créez tout le temps les objets, mais vous ne les faites jamais disparaître en Java. Alors, comment ça marche ? Il y a un machin qui surveille, qui ramasse tous les objets dont vous ne le servez plus. Il y a une espèce d'aspirateur, un ramasse-miettes. Et c'est un trade-démon en fait. Vous ne le voyez pas, mais il est créé automatiquement et lui, il passe son temps à regarder les machins qui traînent dans les coins et que vous n'utilisez plus. Et il les recycle. OK ? Donc, évidemment, lui, il ne compte pas dans les trades. Il suffit que les... Ce n'est pas un trade... C'est un trade important pour le fonctionnement de la machine Java, mais ce n'est pas un trade important pour la logique de votre application. Voilà. Là, si je ne tombe pas sur le reste, mais vous aurez l'occasion de voir ça plus tard. Alors, les trades, hein ? Je vous rappelle que si vous voulez démarrer un trade, il faut faire start. Souvenez-vous, la semaine dernière, non seulement il faut créer le trade, mais ça, ça veut créer l'objet qui permettra l'exécution. Mais il faut le démarrer, ce trade. Start. Et puis, quand vous avez besoin d'un trade, c'est pareil, vous demandez, vous créez un trade qui va réaliser une tâche, vous avez peut-être envie d'attendre la fin de cette tâche. C'est un truc... Là, vous travaillez en binôme, vous avez un projet à faire, et puis vous, vous êtes le chef de projet, vous ne voulez rien faire, donc vous dites au binôme, vas-y, fais le projet. Et puis, c'est vous qui rendez le projet. Donc, vous attendez. Il y a bien un moment où vous attendez que le résultat soit produit par votre binôme, qu'il ait fini le projet. Donc, vous avez besoin d'attendre. Vous êtes le chef de projet, vous ne faites rien. Bon, là, en réalité, les chefs de projet doivent travailler aussi, mais... Donc, si vous voulez attendre qu'un trade ait terminé son boulot, eh bien, c'est Join qui vous permet de le faire. OK ? Donc, Join, si vous appelez Join sur un trade, eh bien, ça veut dire que vous attendez que ce trade se termine. OK ? Bon, après, il y a d'autres choses. On peut interrompre les trades et machin. Ça, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas insister là-dessus. Une autre opération qui peut être utile, qui sert parfois. Il servira à plusieurs endroits. Vous remarquerez ça, notamment dans les clients serveurs. Là, on va avoir besoin de simuler certaines choses. Et vous pouvez avoir envie d'endormir un trade pendant une période donnée. C'est-à-dire que vous voulez qu'il se repose en plein milieu de son travail. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous avez le droit de l'endormir pour une certaine durée. Donc, slip, ça permet d'endormir le trade qui fait appel à slip d'une certaine durée. Cette durée est exprimée en millisecondes. Vous avez une version qui permet d'endormir au niveau de la nanoseconde, sachant que la granularité n'est pas garantie, évidemment. Toutes vos machines, enfin, toutes ces machines Java ne fonctionnent pas toujours à la nanoseconde, mais ça vous permet de descendre sous la milliseconde, en tout cas. Donc, on utilisera slip ouvert. OK. Donc, on a déjà vu à quoi ça correspondait. Ça, c'est un exemple de trade. J'ai déjà montré des trades fonctionnant la semaine dernière avec le serveur multi-tradé. Là, c'est un exemple qui ne fait pas de serveur. C'est simplement un exemple de trade qui fait quoi ? Celui-ci fait une boucle qui tire au hasard un nombre entre 1 et 5. 0 et 5, je ne sais pas trop. Et puis, il fait une boucle soit 10 000, soit 20 000, soit 30 000, soit 40 000, soit 50 000. Et puis, il fait ça 10, 20, 30, 40, 50 000 fois, afficher un message. OK ? Il ne fait pas de truc très intelligent. Et puis, j'ai un programme principal qui, lui, lance un paquet de trades. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a faim. Donc, on lance 20 trades. Et puis, ce programme, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance ces 20 trades qui font leurs calculs. Et puis, une fois qu'il a lancé les trades, une fois qu'il a lancé les 20 trades, eh bien, il attend les trades. Il attend que les trades aient fini pour continuer. Vous avez délégué un travail à 20 personnes. Vous voulez, pour continuer le rôtre, collecter les résultats. D'accord ? Vous avez voulu faire une opération compliquée, je ne sais pas quoi, faire un calcul compliqué sur une image. Vous avez découpé cette image en petits bouts. Et puis, vous avez donné un bout à un escarabre, donc un trade. Donc, vous avez un trade par petits bouts. Chacun travaille. Évidemment, le problème, c'est que ces travaux, vous ne pouvez pas garantir dans quelle ordre ils vont terminer. Donc, vous allez simplement attendre la terminaison de chacun des trades tour à tour. Bon. Très bien. Vous exécutez ça. Et ce que vous avez comme garantie, c'est que le message terminaison, enfin, celui-là, tout est fini, apparaît bien une fois que tous les trades ont été ont terminé leur travail. Si vous enlevez le join, faites l'expérience, vous verrez. Ce message-là apparaîtra bien avant que les trades aient terminé leur travail. Join, ça permet d'attendre que le trade, qu'un trade se termine. Ok ? Alors, méfiez-vous. C'est pour ça que j'ai fait un détour par les problèmes d'exécution. C'est que vous allez avoir des problèmes sérieux avec les trades. Notamment les trades. Mais pas seulement. Dès que vous allez avoir des exécutions concurrentes, c'est-à-dire au moins deux exécutions, vous allez être rapidement confrontés à des problèmes. C'est les problèmes dits de la concurrence. Donc, vous avez des cours sur la concurrence qui existent en master. On va vous parler de ça à différents moments, etc. Ce sont des problèmes compliqués. Il y a de la théorie qui est derrière. Il faut résoudre ces problèmes-là. Quels sont les problèmes qu'on va résoudre ? Alors, par exemple, cette application-là. Elle paraît anodine. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez un compteur. Il est simple, mon compteur. Le compteur, c'est un objet qui contient une valeur. Et puis, vous avez une méthode pour récupérer la valeur du compteur et une méthode pour modifier sa valeur. Jusqu'à-là, rien de bien mystérieux. Normalement, vous savez manipuler assez tranquillement un tel objet. Maintenant, vous avez une classe qui implémente Renable. L'idée, c'est que ça va être des trades qui vont exécuter ça. Et que fait ce petit bout de code-là ? Vous voyez qu'il exécute 100 millions de fois. Quoi ? Il prend le compteur, il récupère la valeur du compteur, il l'incrémente de 1 et change la valeur du compteur. Donc, vous voyez que le trade, son boulot, c'est d'essayer d'incrémenter la valeur du compteur 100 millions de fois. OK ? Bien, bien mystérieux. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je crée dans le programme principal un paquet de trades. Donc là, j'en ai mis 20. OK ? Et ces 20 trades, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exécutent le compteur, enfin, ils exécutent le même code. Mais regardez bien ce qu'ils font. Ils exécutent tous le même code sur le même compteur. J'ai 20 trades qui, chacun d'entre eux, va essayer de faire 100 millions de fois l'imprémentation. OK ? Et la question que je me pose, donc, jusqu'ici rien de bien mystérieux, j'attends que tous les trades aient terminé, que les 20 trades aient terminé. Et à la fin, dans le programme principal, qu'est-ce que je fais ? Je regarde combien il y a dans le compteur. C'est simple, hein ? Je prends 20 parmi vous, là. Et puis, à chacun, je vous donne un compteur à partager. Et puis, je vous dis d'incrémenter, chacun d'entre vous, 100 millions de fois le compteur. Et puis, à la fin, je collecte les résultats. Et je regarde combien il y a sur le bout de papier. Et alors, le résultat est surprenant, c'est qu'évidemment, ce à quoi je m'attends. J'ai 20 trades qui exécutent 100 millions de fois une incrémentation. Donc, je pourrais attendre que la valeur du compteur soit 2 milliards de fois. Et bien, si je regarde la valeur du compteur, elle ne vaut pas 2 milliards. Elle vaut, dans l'exemple que j'ai exécuté ici, la valeur finale du compteur, c'est 1 milliard 716 791 363. Si j'exécue une autre fois, je vais avoir un autre chiffre. Et il est fort probable que je peux tenter l'expérience autant de fois que je veux. Je tomberai probablement jamais sur 2 milliards. Alors, c'est bizarre. Mais c'est bizarre, mais surtout, c'est très, très gênant. Si je suis un banquier, ça, c'est embêtant. Je m'attends à avoir 3 milliards à la fin de l'année. En fait, j'ai perdu en gros 300 millions. Si je suis banquier, je ne veux pas être content. Ok ? Si c'est sur votre compte en banque, vous serez encore moins contents. Donc, évidemment, ce n'est pas ça que j'ai. J'ai un problème. Alors, d'où sort le problème ? C'est justement un problème de concurrence. Alors, il faut déplier toute la mécanique. Et comment je suis obligé de déplier la mécanique ? Alors, j'ai, prenons simplement deux trades. Ok ? Ces deux trades, ils sont en train d'essayer d'incrémenter tous les deux le même compteur. J'ai un compteur, deux trades. Les deux ont le même, ils essaient de l'incrémenter de 1. Ok ? Mais rappelons-nous comment fait, comment se produit l'incrémentation du compteur. Regardez bien comment un trade, il incrémente le compteur. Il prend la valeur du compteur. Une fois qu'il a la valeur du compteur, il ajoute 1. Il prend ce résultat et il le range dans le compteur. Donc, en fait, l'opération consistant à ajouter 1 au compteur, ce n'est pas un truc trivial. C'est une série d'opérations. Il a fallu lire le compteur, ajouter 1 et puis ranger la valeur. D'accord ? Donc, c'est une opération qui a pris du temps, qui a plusieurs instructions pour réaliser ça, l'incrémentation du compteur. Donc, maintenant, le problème, c'est que j'ai deux trades qui font ça. Et les deux trades, ils s'exécutent en concurrence. Donc, chacun fait son job comme bon lui semble, à la vitesse que bon lui semble. Donc, j'ai plein de cas possibles. Il y en a un, il récupère la valeur, il fait plus 1, il range. Puis ensuite, c'est l'autre qui lit la valeur, fait plus 1, il range. Parce que si, tout va bien. Mais je peux avoir des mélanges bizarres. Il y en a un qui prend la valeur, qui fait plus 1. Pendant que l'autre prend la valeur, puis lui il range, puis lui il fait plus 1. Puis l'autre lit. J'ai tous les mélanges possibles. Ce qui est sûr, c'est que quand je regarde ce qui se passe à l'intérieur d'un trade, j'ai toujours, get valeur, plus 1, 7 valeur. Et ça, 10 millions de fois. Pour l'autre, pareil. Mais le problème, c'est que le mélange de ces deux traces, d'une certaine manière, le premier trade, il va faire, je ne sais pas quoi, le get, le plus 1 et le 7. Il va faire ça 100 millions de fois, enfin 10 millions de fois. Get, plus 1, 7. Get, plus 1, 7. Le second trade, il fait pareil. Donc, il a aussi une trace. Si je le regarde lui tout seul, si j'avais la possibilité de le regarder, il ferait get, plus 1, 7. Get, plus 1, 7. Le problème, c'est que ces deux trades, ils s'exécutent en parallèle. Donc, je peux en avoir un qui fait ça. Puis lui, tout d'un coup, il est plus rapide. Puis lui, comme ça. Donc, les choses se mélangent. Et le problème, c'est que comme ils font ça tous les deux sur le même compteur, il va se produire des effets bizarres. C'est-à-dire que de temps en temps, eh bien, les deux indépendamment ont eu l'impression d'incrémenter le compteur de 1. Ils ont bien fait l'opération plus 1. Le problème, c'est que les deux opérations plus 1 n'ont pas fait plus 2. Alors, l'exemple est ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai supposé qu'il y avait deux trades. Il y a un trade qui s'appelle TI et puis l'autre, c'est TI plus 1. Ok ? Donc, j'ai imaginé deux traces possibles. Regardez ce que fait TI. J'oublie les traces de TI plus 1. Regarde ce que fait TI. Il fait le GET. Il calcule la valeur plus 1. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il range la valeur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Lui, il se comporte normalement. Pour TI plus 1, c'est pareil. Il fait le GET. Il calcule la valeur. Il la range. Donc, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que ça, ça s'intercale. Donc, regardons ce qui se passe si TI prend la valeur du compteur. Disons que cette valeur, c'est V. Pas de problème. TI, il a pris la valeur V. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? TI calcule V plus 1. Il le calcule. Lui, il veut son côté. Vous imaginez que j'ai une feuille. Et dessus, il y a la valeur V. Je suis près de TI. Qu'est-ce que je fais ? Je lis cette valeur V. Puisque dans mon poids, je suis monté. Je calcule V plus 1. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, pendant ce temps-là, il se trouve que c'est TI plus 1 qui arrive. Donc TI plus 1, il arrive. On voit la feuille qui est le compteur. Il lit la valeur V. Et puis il va de son côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait V plus 1. Et puis une fois qu'il a fait V plus 1, il dépose V plus 1. Une fois qu'il a fait ça, c'est TI qui continue son boulot. Donc TI, il a fait son V plus 1. Il dépose quoi ? V plus 1. Les deux ont bien calculé plus 1. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait de façon sérialisée. Ils sont mélangés les pinceaux. Ok ? Donc c'est un problème. À chaque fois que vous allez partager une ressource, quelle qu'elle soit. Là, c'est un compteur, c'est simple. Mais bien sûr, vous allez avoir ces problèmes. Des processus qui communiquent avec un serveur et qui tentent de faire des communications en même temps. Il va se poser des... Vous allez avoir des problèmes. Deux processus qui essaient d'exécuter, enfin de lire, d'écrire. Le problème, c'est bien sûr l'écriture, c'est jamais la lecture. Rarement la lecture. Ce sont surtout les modifications en concurrence. Deux processus qui essaient de modifier en même temps un fichier. Le résultat, il risque souvent d'être bizarroïde. C'est pour ça que quand on veut éditer du code en groupe, on utilise des outils spéciaux qui vous garantissent que les modifications de l'un et de l'autre vont pas se mélanger. Enfin, je sais pas quoi. On utilise SVN, on fait des commits et on fait des merges et des bizarreries de cet ordre-là. Ok ? Donc, il faut faire attention. En tout cas, il y a une règle à suivre. C'est qu'il ne faut jamais faire aucune supposition sur la façon dont les trades vont s'exécuter. C'est pas parce que vous avez lancé une fois votre programme qui a plusieurs trades et que vous voyez que ça marche bien que le coup suivant, ça va bien marcher. Là, si je lance mon exécution avec mes histoires de compteur, à chaque fois, je vais avoir un résultat différent. Ok ? Donc, ça veut dire que je ne peux faire aucune supposition sur la façon dont les trades vont se mélanger, vont s'intercaler les uns avec les autres. Donc, il faut être, disons, offensif. Ça veut dire que si vous faites du multi-trading, il faut tout de suite se poser la question « Est-ce que j'ai des problèmes de concurrence ? » et essayer de les régler. C'est très important. Parce que vous êtes d'accord que si on est dans le monde financier, ça me pose un problème si on perd 300 millions. Si on en gagne, ça va, mais ce serait déjà bizarre. Ok ? Alors... Ah, ce serait de l'argent... Je ne présente rien. Il y en avait 300 millions qui sortent dans une tente saison. Bon, peu importe. Euh... Alors, quel est le problème ? Ben, vous voyez qu'en fait, le problème, il est que quand j'ai écrit mon code, là, qui fait récupérer la valeur, plus 1, ranger la valeur, eh bien, il se trouve que je l'ai pensé dans un monde où j'étais le seul à faire ça. Et bien, évidemment, dans le monde où je suis seul à faire ça, il n'y a pas de souci. Je suis le seul. Donc, je vais guette plus 1 et j'aurai bien un bon résultat. Et dans un monde où on est plusieurs, on ne veut pas que pendant que je suis... Enfin, ce qu'on voudrait, c'est être sûr que si je me mets... Si je veux modifier le compteur, je vais être le seul à le faire. Donc, je veux un mécanisme comme dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que dans une banque, par exemple, pour des raisons de sécurité, mais du même genre, eh bien, on veut qu'il y ait une seule personne dans la salle des coffres. Donc, on veut garantir des choses comme ça. Donc là, la salle des coffres, d'une certaine manière, c'est ce bout de code. Je veux être sûr qu'il n'y a jamais qu'un seul trade en train de faire le get plus 1, 7. Je veux garantir l'unicité. Et je veux une espèce de sas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 trades qui veulent passer, là, dans la salle ou... qui veulent franchir la porte. Et derrière la porte, ils ont le droit de faire get plus 1 et b. Mais je veux que la porte ne permette qu'un seul trade de passer. Donc, ils vont faire la 2 et ils passeront 1 par 1 dans le sas. Donc, le bout de code qui est important et dont je voudrais être sûr qu'il ne soit exécuté qu'avec opus 1 trade, ici dans mon exemple, ça s'appelle une section critique. C'est une section de code qui est critique. Ok ? Qui est critique parce que je veux être sûr qu'elle soit réalisée de façon atomique. Ok ? C'est l'atomicité qui m'intéresse. Ok ? Donc, il me faut ça. Il me faut un mécanisme qui me permet d'obtenir un sas, un portillon de contrôle, ce que vous voulez, qui me garantit qu'à un instant donné, un seul trade passera ce sas. Alors, comment ça marche ? Il y a plein de mécanismes différents, mais le mécanisme de base, c'est simplement comme dans la Régité. C'est-à-dire que si vous voulez dans la Régité, comment est-ce qu'on rajouterait le problème ? Eh bien, pour pouvoir, donc l'opération get plus 1 et puis set, vous n'êtes autorisé à la faire que dans une salle. Après, il y a une salle spéciale pour faire cette opération. Et pour rentrer dans cette salle, il vous faut une clé. Et il n'y a qu'une seule clé. Donc, c'est simple. Si vous avez besoin de faire get plus 1 set, il faut obtenir la clé. Tant que vous n'avez pas la clé, vous êtes bloqué en attente. Et puis, le mécanisme fait que quand vous avez la clé, vous rentrez dans la salle. Une fois que vous êtes sorti de la salle, vous remettez la clé. Et puis là, il y a quelqu'un qui peut éventuellement prendre la clé. Mais comme il n'y a qu'une seule clé, une seule personne peut rentrer. Ok ? Donc, ça s'appelle un verrou. Et la propriété, c'est une propriété d'exclusion mutuelle. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que deux personnes puissent manipuler le verrou en même temps. Alors, vous avez un mot-clé de Java. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, si vous vous êtes déjà posé la question, si vous l'avez déjà utilisé. Mais ce mot-clé qui permet de faire ça, c'est le mécanisme de base, il s'appelle Synchronized. Donc, Synchronized, c'est un mot-clé qui permet justement de verrouiller une section critique. Donc, si vous mettez un bout de code en le protégeant avec Synchronized, et bien là, vous avez la garantie que ce petit bout de code-là ne sera jamais exécuté que par un seul trail en même temps. Ok ? Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. La façon la plus grossière, les deux façons sont ici. Alors, la façon générique, disons. C'est, si vous voulez protéger un bout de code, donc c'est une accolade ouvrante, une accolade fermante, avec des instructions à l'intérieur. Donc, si vous voulez protéger ces instructions et rendre cette séquence d'instructions atomiques, c'est-à-dire, ou bien on fait tout d'un coup pour un trail, ou bien on attend. Il ne peut pas y avoir deux threads qui mélangent les instructions là-dedans. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on protège cette sélection critique par le mot-clé Synchronized, auquel on passe quoi ? N'importe quel objet. Cet objet jouant le rôle du verrou ou de la clé. Ok ? D'accord ? Peu importe l'objet. N'importe quel objet, faites l'affaire. C'est à vous, dans votre application, de décider ce que c'est que ce verrou. Alors, il est possible, en fait, de rendre synchrone une méthode entière. Et donc, ça c'est une forme qu'on utilise assez souvent. Par exemple, si vous voulez faire en sorte qu'une certaine méthode soit synchrone, eh bien, vous avez le mot-clé Synchronized que vous mettez dans la signature de la méthode. Vous avez le droit de déclarer une méthode, je ne sais pas quoi, public static synchronized, droid, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez le droit à ce mot-clé supplémentaire qui permet de qualifier une méthode. Ok ? Ça, en fait, ça correspond exactement au fait que vous avez une méthode normale dans laquelle vous avez mis tout le contenu à l'intérieur qui est synchronisé sur l'objet lui-même. Donc, maintenant, si je veux protéger mon bout de code, là, qui était dangereux, eh bien, quel était le bout de code qui était dangereux ? Eh bien, c'était le petit bout getValue plus 1, 7Value. Ça, je voulais qu'il n'y ait pas deux processus qui tentent de faire le truc en même temps. S'il y en a un qui a commencé, il va jusqu'au bout. Et les autres, il attend. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je protège ce petit bout de code avec Synchronized. Ok ? Et puis, j'ai pris... Il me faut un objet pour... Il me faut un objet pour... D'ailleurs, il n'est pas correctement... Il n'est pas correctement à protéger. J'ai dû écrire le code sans le tester. Mais... Eh bien, j'utilise le compteur, justement, comme le verrou lui-même. Ok ? Donc ça, ça veut dire... Je demande l'accès au compteur C. Et quand je l'ai obtenu, eh bien, qu'est-ce que je fais ? GetValue plus 1. Et je peux prendre tout le temps qu'il faut pour faire ça. Je peux prendre mon temps. C'est pas grave. Les autres sont bloqués. S'il y en a d'autres qui veulent faire ça, ils sont bloqués à Synchronized. Ok ? Alors, faites attention si vous testez ça. Donc, prenez l'exemple tout à l'heure, là, des 10 millions... Les 20 trades qui font 10 millions de fois plus 1 machin, ça, ça s'exécute assez vite. On va prendre ça que c'est vite, mais avec erreur. Donc, la question, c'est que si je veux lever l'erreur, ok, je me Synchronize, mais je peux me poser la question, quel est le coût ? Parce que vous voyez bien que ça, c'est pas innocent. C'est juste une petite ligne, une petite... Un petit sucre syntaxique qui n'a pas l'heure de coûter grand-chose, mais il faut être conscient que l'opération qui est derrière, ce qu'on rajoute, c'est lourd. Il faut gérer cette histoire de clé. Je la prends, je la rends, il y a une file d'attente de ceux qui veulent la clé... Tout ça, c'est caché derrière. Et ça, c'est très coûteux. C'est-à-dire que si vous exécutez ce code-là, vous avez la garantie qu'au bout du compte, c'est correct, il y aura bien 2 milliards. Et tout le temps, vous essayez autant de fois que vous voulez, vous aurez bien la garantie qu'il y aura 2 milliards au bout du compte comme résultat. Mais le temps va être assez rallongé. Forcément, parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut faire le plus 1, il est obligé de prendre la clé ou attendre, je ne sais pas quoi. Donc forcément, on va les faire passer tous les uns derrière les autres pour faire ces histoires de plus 1. Voilà. Donc là, il ne s'exécute plus vraiment en parallèle. Donc il faut faire attention. Ok ? Bon, alors il y a d'autres choses qui ne marchent pas bien. Il y a d'autres problèmes à rajouter qui sont un peu plus compliqués. Celui-là, il se règle de façon assez simple. Synchronize, même si c'est coûteux, c'est assez léger. Un autre grand problème que vous rencontrerez assez vite, c'est, et notamment dans la communication, c'est-à-dire dès qu'on veut faire communiquer des objets, ça veut dire quoi pour communiquer des objets ? Ben, ce qu'on oublie, c'est qu'entre les deux objets qui communiquent, entre les deux entités qui communiquent, on ne voudrait pas utiliser le terme objet pour parler des objets Java, deux entités qui communiquent, on oublie qu'entre les deux, il y a un médium. Ok ? Si vous voulez envoyer des informations d'une entité à l'autre, c'est qu'il y a bien un médium qui fait passer des informations. Ok ? Alors, ben, le problème, c'est que ce médium, il a une certaine capacité en général. Est-ce que si... Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on est en droit en tout cas de se poser la question. Qu'est-ce qui se passe si celui qui envoie, envoie des informations plus rapidement que celui qui les lit n'est capable de les lire ? Ok ? Donc là, vous mettez quelqu'un... Le côté lecture, vous mettez quelqu'un qui est vraiment très lent, qui ne lit qu'à intervalles très espacés, alors que du côté écriture, là, dans le médium, il y a quelqu'un qui envoie des informations assez frénétiquement. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, l'idée est assez naturelle, c'est que vous allez avoir, d'une certaine manière, un goulot d'étranglement. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ben, c'est le problème des producteurs et des consommateurs. Donc, en tout cas, en concurrence, c'est comme ça qu'on en parle. Ben, qu'est-ce que vous avez dans le modèle des producteurs-consommateurs ? Les producteurs, eux, ils produisent des produits. Les consommateurs, eux, ils retirent des objets. Ok ? Donc, les producteurs, c'est ceux qui livrent des marchandises au supermarché. Et puis, les consommateurs, c'est ceux qui les retirent du supermarché. Et le supermarché, c'est en fait le médium qui permet la communication, d'une certaine manière, entre les deux. C'est ça. Le problème, c'est que le supermarché, il est d'une capacité limitée. Donc, il y a des problèmes à résoudre. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de clients ? Donc, c'est des heures creuses et qu'il y a plein de producteurs qui arrivent. Il y a un moment, le supermarché, il est plein à craquer, on ne peut plus ranger les trucs dedans. Donc, il faut mettre, il faut faire une file d'attente des producteurs. Et puis, il y a l'inverse. Les producteurs, je ne sais pas quoi, ils rencontrent des problèmes. Il y a une grève des taxis sur l'autoroute, ils sont tous bloqués. Et après, il y a plein de clients dans le supermarché. Donc, les rayons se vident, il y a un moment où les clients, il faut les mettre en attente. Ils sont devant les rayons, ils sont vides, ils sont à gare. Il leur manque. Donc, il faut résoudre ce problème-là. C'est exactement la même chose dans la communication. C'est pour ça que je parle de ce problème-là. Qu'est-ce qui vous garantit que le serveur répond suffisamment vite par rapport au nombre de clients qui s'y connectent ? Vous écrivez un serveur web, il a du succès. Et puis, vous étiez sur votre belle petite machine dont vous pensiez que vous avez acheté la Rolls des ordinateurs. Le problème, c'est que s'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'individus qui se connectent sur votre machine, ça va s'écrouler assez facilement. Ça va s'écrouler. C'est-à-dire que du point de vue du client, il n'arrivera jamais à se connecter à votre serveur. Et voilà. Vous avez certainement rencontré des sites web de cet ordre-là. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème ? Ça, c'est assez difficile. Et notamment, il ne faut pas le résoudre simplement avec Synchronize. Pas entièrement. Donc, je vous passe les détails. Vous pouvez regarder si ça vous amuse. Mais... Si ça vous amuse, c'est une façon de dire. Mais il faudra absolument résoudre le problème. Le problème, c'est un problème d'attente active. Donc, je vais essayer juste de vous faire toucher du doigt quel est le problème. Le code Java est un peu lourdingue. En même temps, je peux le voir ici. Je vais essayer de l'illustrer ici. Quel est le problème ici ? Donc, voilà. On stocke. On stocke. C'est une classe qui permet de ranger un certain nombre d'objets. OK ? C'est un tableau d'objets. D'accord ? Et puis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la possibilité d'ajouter un produit dans le stoc. D'ici les hans. OK ? Ou de retirer un produit dans le stoc. Alors, mon premier problème est le suivant. Déjà, il faut que je garantisse l'atomicité de ces opérations add et remove. Si deux producteurs tentent d'ajouter un produit dans le stoc, il faut que je sois sûr qu'ils ne cessent pas de ranger le produit au même endroit. Il faut que je sois sûr qu'ils aient bien l'accès exclusif à une case du stoc. OK ? Pareil pour remove. Si je mets cette opération telle qu'elle, je vais avoir un problème. Si jamais deux trades rentrent à l'intérieur de remove, deux clients vont tenter de retirer le même produit. OK ? Donc là, je risque d'avoir des problèmes puisque je modifie, vous voyez, le nombre de produits en même temps que je mets à jour le pointeur ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une opération qui n'est pas atomique, comme tout à l'heure quand j'ai fait get plus 1, 7. Là, je ne sais pas quoi, j'ai calculé le niveau du stock, j'ai décrémenté le machin, j'ai mis à jour le pointeur. Et en fait, c'est toute cette opération-là qui logiquement veut dire je viens d'enlever un produit. Il faut que je fasse toutes ces opérations-là. D'un coup, il faut que ce soit atomique pour que j'ai une bonne sémantique, pour que ça marche bien. Et puis ensuite, j'ai l'autre problème. Alors, bien sûr, je peux résoudre la question en mettant Synchronize sur ces deux méthodes. Et Synchronize sur ces deux méthodes, ça ne me donne pas ce que je cherche. Certes, ça va me protéger contre le fait que deux trades tentent d'ajouter un produit en même temps. OK, j'ai résolu cette question-là. Mais j'ai un autre truc, c'est comment je garantis que… Et j'ai résolu aussi le problème qui est deux trades qui essaient d'enlever un produit en même temps. J'ai aussi, par la même occasion, si je mets ces deux méthodes Synchronize, résolu le croisement. C'est-à-dire que si quelqu'un tente de faire Add, pendant ce temps-là, quelqu'un ne pourra pas faire Remove et vice-versa. Parce que si je mets Synchronize sur les méthodes, je synchronize sur l'objet lui-même. Donc, c'est le stock lui-même qui fait l'objet du verrou. OK ? Donc là, j'ai résolu ça. Mais j'ai un problème sérieux. Qu'est-ce qui se passe si… Maintenant, imaginez la situation suivante. Il n'y a pas de client. Quand les producteurs arrivent, ils déposent des objets. Donc ça, ça va. Je sais qu'il ne pouvait jamais y avoir qu'un seul producteur en même temps. Donc, j'ai un producteur, il dépose un objet. J'en ai un autre qui arrive, bla bla bla. Ils sont tous, ils font la queue le le, ils passent tous à tour de rôle. Il n'y a pas de problème, on remplit. Le problème, c'est que mon stock se remplit. Il n'y a pas de client. Donc, mon stock se remplit. Qu'est-ce qui se passe quand mon stock est plein ? J'ai un producteur qui doit déposer un peu. Si mon stock est plein, ah oui, mais il attend. Il n'attend pas du tout. Il fait la méthode, il s'aperçoit que le stock est plein. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence et il essaie de re-ranger. Le stock est plein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence et il essaie de re-ranger. Il s'obstine. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très grave. De toute façon, il ne se passera rien. Il n'arrivera pas à ranger tant que quelqu'un ne vide pas. Le problème, c'est que le producteur, il passe son temps à faire quoi ? Il essaie de re-ranger, ça ne marche pas. 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 Pour une machine, c'est très bizarre. Parce que la machine, elle exécute quelque chose. Quelque chose qui ne sert à rien. La machine s'obstine. Ah, je n'ai pas la place. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle de l'attente active. L'attente active, c'est extrêmement coûteux. Ce qu'il nous faut, c'est une attente passive. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que s'il n'y a pas la place, alors il faut mettre le producteur en attente. Il ne faut pas lui demander d'essayer de revenir, d'essayer de revenir poser quelque chose. Je vais le mettre en attente. Il dit, maintenant, tu peux aller faire la siège, je te réveillerai quand il y aura de la place. Donc là, les producteurs, ils se mettent tous les livreurs, ils se mettent tous le parking et ils dorment dans leur camion. Ce qui est très différent d'eux, ils sortent le paquet, ils arrivent dans la porte, on leur dit, non, il n'y a pas de place. Donc ils remettent le paquet en réel. Ils vont bosser toute la journée comme ça, ils vont s'épuiser assez vite. C'est pareil pour les machines. C'est très consommateur. Vous consommez du courant pour rien. Vous allez faire des calculs pour rien. Vous allez utiliser votre machine pour rien faire. Donc comment est-ce qu'on résume ce problème ? Je passe sur les détails, mais il y a bien entendu des techniques pour le faire. En gros, il faut les mettre en attente, bien sûr, mais il y a une technique un peu particulière pour les mettre en attente. Je ne sais pas si elles traînent ici. Attente active. C'est le mystère qui est caché devant certaines méthodes de la classe object. Donc vous avez, j'espère, un jour été confronté à la classe object. Vous avez dit, on savait tous les objets de Java qui descendent d'une même classe mère qui est la classe object. En Java, tout est objet. Je me lis les signes pour aller tout près, tout près. Mais tout le reste, c'est toujours des objets. Donc OK. Et tous ces objets, ils sont typés par des classes. Et ces classes, elles forment un grand arbre où au sommet de cet arbre, vous trouvez la classe object. Et puis on vous dit, en fait, cette classe object, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il y a des méthodes un peu bizarroïdes. Je ne sais pas, clone, toString. Vous avez peut-être regardé ces machins-là. Et si vous regardez la classe object, il y a quelques méthodes bizarres. Notify, NotifyAll et Wait. Eh bien, ce sont des méthodes qui, justement, permettent de résoudre cette question. Donc si je vais regarder la classe. Donc dans JavaLang, je vais prendre object. Vous trouverez ces fameuses méthodes un peu bizarroïdes que sont Wait. Donc il y a trois versions pour Wait, peu importe. Et puis il y a deux Notify. Notify et NotifyAll. Eh bien, ça, ce sont des méthodes qui servent justement à résoudre cette question-là. C'est-à-dire que si vous détenez un verrou, vous pouvez vous mettre en attente en faisant Wait. Et quand vous avez besoin de réveiller les billes corps qui sont sur le parking, vous faites NotifyAll. Et ils vont se réveiller. Donc tous ceux qui font la sieste avec Wait, ils seront réveillés. Il y a des petites subtilités pour que ça marche bien. Mais le principe est là. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir. Bien sûr, ce sont des problèmes de concurrence sur lesquels vous reviendrez en détail. On vous expliquera comment ces choses-là marchent. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Comment est-ce qu'on construit ces opérations de synchronize, etc. plus tard ? Mais au moins, il faut être conscient de ça. Vous voyez que les problèmes, même simples, représentent un médium de communication où on veut faire en sorte que les choses se passent bien. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à lire, on vous met en attente. S'il n'y a plus de place pour écrire, on vous met en attente. Pour que les choses se passent bien du point de vue de la programmation. Et bien, ces mécanismes-là, il faut être capable de les comprendre. Donc, être conscient au moins qu'ils existent. Et savoir qu'il y a des techniques pour les résoudre, même si je ne demanderai pas de savoir résoudre ça immédiatement. Ok ? Donc, il y a une solution qui est donnée ici. Sachant, pour terminer sur cette histoire d'exécution, que bien entendu, même ces mécanismes-là ne sont pas suffisamment fins. Il vous faut parvoi des choses bien plus subtiles. Donc, il y a d'autres choses qui existent. Notamment en Java, depuis la version 1.5. Pour obtenir une granularité de contrôle de la concurrence. Donc, des contrôles de concurrence plus fins, plus subtils. Il y a des packages qui sont réservés à ça. Donc, les packages Java Util Concurrentes, Concurrentes Atomiques et Concurrentes Locks. Sachez que ça existe. Il y a ce qu'il faut pour résoudre tous les problèmes de concurrence compliqués. Ok ? Alors. Un autre bout de cours, cette fois. Donc, on a vu comment résoudre, enfin comment, comment résoudre. Comment communiquer en TCP et en Java. On crée une serveur socket. On la met en attente. Avec Accet. Quand un client se connecte avec une socket. Du côté du serveur, ça crée une socket de service. Et puis, les deux sockets de chaque bout représentent un point. Le bout du médium qui va bien. Et puis, ils peuvent s'échanger des données. En récupérant les flux d'entrée et de sortie de chaque côté. Sachant que le flux d'entrée d'un côté, ça représente le flux de sortie de l'autre. Et vice versa. Il y a un autre mode de communication. Je vous rappelle qu'il y a deux grands modes de communication en réseau. Il y a le mode flux. Qui est relativement simple à utiliser. Mais qui est compliqué à mettre en oeuvre. Quand vous ferez du réseau et qu'on vous expliquera comment ça, ça fonctionne. La mécanique dessous est extrêmement compliquée. Comment garantir qu'on obtient bien un flux où les messages vont dans le bon ordre, etc. Alors que la distribution sur internet, tout le monde sait que c'est pas tout à fait chaotique, disons. Mais un bazar, un bazar assez complexe. Et il y a l'autre mode de communication. Qui lui a des inconvénients. Mais qui est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre. Qui est la communication par datagram. Où je vous rappelle que l'idée, c'est qu'on délivre des messages. Et dans une direction donnée. Donc là, c'est comme envoyer une lettre à la poste. Vous pouvez envoyer une lettre à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Il n'y a aucun souci. Et puis, on a toujours le même problème. C'est que deux lettres parties dans un certain ordre pour arriver dans un autre ordre. Et en plus, on peut perdre des lettres comme ça. Mais globalement, les choses se passent assez bien. Même si la poste ne vous garantit pas que vos lettres arriveront. Ni même dans le bon ordre. En général, ça marche assez bien. Vous envoyez des lettres, elles finissent par arriver. Et en général, dans le bon ordre. C'est pareil sur le réseau. Donc évidemment, l'intérêt, c'est que la mécanique qui est dessous est relativement légère. Mais évidemment, le prix à payer, c'est que vous n'avez pas de sûreté. Vous n'avez pas de garantie de l'arrivée des messages ni de l'ordre. C'est le prix à payer. C'est comme ça. Il y a des modes de communication où c'est utile. Et puis, il y en a d'autres où vous voulez absolument garantir l'ordre et la fiabilité. Il faut utiliser, par exemple, des flux. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on transmet des paquets en Java ? Donc, le mode de transmission par paquets. Et bien, toujours pareil. Dans le prérequis, c'est comme pour les sockets, les flux TCP. C'est de savoir faire des entrées-sorties. Donc, le paquet de java.io. Bon, très bien. Et puis, vous avez d'autres classes dans java.net. Et les deux classes que vous allez trouver et qui sont intéressantes, ce sont datagram-sockets et datagram-packets. Donc, datagram-sockets, ça va représenter une socket pour envoyer un message. Et ces messages, ça s'appelle des datagrams. C'est comme ça. Et datagram-packets, c'est quoi ? Ben, c'est justement la classe qui représentera un message. Donc, il faut apprendre à manipuler ça. La datagram-sockets, ça s'utilise quasiment comme une socket. Je dis quasiment parce que, évidemment, ça ne marche pas tout à fait de la même manière. Il n'y a pas tout à fait d'histoire de serveur et de service et de machin bizarre. Puisque là, vous êtes devant votre boîte aux lettres, vous attendez qu'on mette une lettre dans votre boîte. Donc, c'est tout. Il n'y a pas de service spécial à déléguer puisque vous n'êtes pas censé envoyer des réponses ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas obligé, en tout cas. Donc, vous ne faites qu'attendre des lettres. Donc, il n'y a pas de souci. C'est votre truc. Et donc, il n'y a pas de mode connecté. Il n'y a pas besoin d'attendre quand vous êtes client, d'attendre qu'un serveur de l'autre côté, peut-être même qu'il n'y a personne qui ne tombera jamais derrière la boîte aux lettres. Peut-être que la boîte aux lettres, c'est juste une fente et derrière la fente, c'est un grand trou et une poubelle derrière. Donc, les messages peuvent être perdus comme ça. Vous envoyez à quelqu'un. Il n'y a jamais personne pour lire. Voilà. Donc, vous ne savez pas si vos lettres sont arrivées, si elles sont arrivées, si elles ont été lues. Donc, c'est ça, les datagram socket. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, du coup, si vous voulez recevoir un paquet, il faudra attacher cette datagram socket à un port. Ça, c'est comme pour les TCP. C'est-à-dire les communications en mode flux. Rappelez-vous qu'il faut s'attacher sur un port donné. C'est le point qui permettra à un client d'envoyer. Il faut envoyer non seulement sur une machine, mais sur un service donné. Donc, en UDP ou en mode datagram, il faut aussi indiquer différents services. Alors, il y a plusieurs constructeurs, mais voilà. Les trois constructeurs principaux, il y en a un qui prend juste un numéro de port. Très bien. Si vous construisez une datagram socket sur un numéro de port, ça veut dire que vous allez pouvoir lire un message sur un port donné. Socket-adresse, c'est un type qui représente une adresse associée plus un port. Et puis, sinon, vous pouvez construire explicitement port puis adresse. Donc, en fait, socket-adresse, c'est le couple port plus inet-adresse. OK ? Donc, vous avez trois types de construction. OK ? Donc, si vous faites datagram socket, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de construire une socket, comme il est indiqué, qui permet de recevoir des paquets sur le port donné. Et ça, c'est un point important, ça va permettre de recevoir des données sur ce port-là, peu importe l'adresse sur laquelle ça arrive. Je vous rappelle qu'une machine peut avoir plusieurs adresses. Vous avez une machine, elle est branchée sur le réseau via différentes interfaces. Un câble Ethernet, une interface Wi-Fi, un autre câble Ethernet. Pourquoi pas ? Il y a des machines qui font ça, il n'y a aucun souci. Vous avez branché sur une certaine branche du réseau, sur une autre branche. Le problème, c'est que des paquets peuvent arriver par ces différents biais. Donc, votre service, est-ce que vous voulez qu'il reçoive par ici, par ici, par ici ? Sachant que, du point de vue du réseau, ces trois points ont des adresses différentes. Vous pouvez être branché sur deux cartes filaires et une carte, disons, au réseau aérien. Mais sur ces trois interfaces, vous avez des adresses différentes. C'est la même machine, mais elle a plusieurs adresses. Donc, le service, est-ce qu'il sert de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, de ces deux-là, je ne sais pas quoi. Vous pouvez dire, vous pouvez filtrer ça comme vous voulez. S'il vous ne dit rien, donc en général, c'est le comportement standard. Si vous ne dites rien, donc si vous créez une datagram socket sur un port donné, et bien ça, ça autorise à recevoir sur ce port-là, peu importe d'où vient le message. Donc, ça vous permettra de recevoir sur toutes les adresses possibles, sur toutes les adresses associées à ce port-là. OK ? Bon, si jamais vous avez créé une adresse qui n'est pas attachée, vous avez la possibilité de créer l'attachement après. C'est-à-dire que vous pouvez construire une socket, puis faire l'attachement sur l'adresse après. En général, on crée la socket déjà attachée, mais si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. OK ? Bon, les résolutions de noms, vous essayerez, mais si vous avez besoin de résoudre des noms, on pourra cacher ça sur des adresses ou je ne sais pas quoi. Il y a des méthodes qui vont bien pour transformer les noms en adresses et ce genre de trucs. Ce n'est pas forcément très utile en Java, parce que la plupart du temps, Java vous donne tous les bons constructeurs qui font les bonnes transformations cachées. mais si vous avez besoin de connaître des choses, vous êtes terminé ça, bien sûr, vous avez différentes méthodes qui vous permettent d'obtenir la liste de toutes les adresses de votre machine, transformer les noms en adresses, les adresses en noms, interroger le serveur, disons l'annuaire. OK ? Bon, alors, simplement, une fois que vous avez une socket attachée à un port, pour recevoir un message, pour le mode préception, eh bien, il suffit d'appeler la méthode receive. Et le paramètre de la méthode receive, c'est quoi ? C'est un datagram packet. Donc, sur une datagram socket, qu'est-ce que vous recevez ? Des datagram packet. Receive vous permet de recevoir, pendant un datagram packet. Bien sûr, la réception est bloquante. Si vous faites receive, vous attendez jusqu'à ce qu'un datagram packet arrive. S'il n'en arrive jamais, vous êtes bloqué à jamais. C'est comme ça. Mais c'est pareil pour les TCP. Si vous attendez sur un port et que personne ne se connecte jamais, vous attendez à jamais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un datagram packet ? Alors, un datagram packet, ça représente simplement un paquet de données. Donc, en gros, c'est un ensemble de bytes. C'est un tableau de bytes d'une certaine longueur. OK ? Donc, voilà comment est-ce qu'on construit un datagram packet. Vous transmettez un tableau de bytes. Donc, ce qu'on transmet en UDP, ce sont des messages, entre guillemets, bruts. C'est-à-dire des paquets d'octets. Tout ce que vous transmettez. OK ? Donc, un datagram packet, c'est un tableau d'octets et puis une longueur. OK ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, quand vous avez un datagram packet, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser. Les deux premières, c'est que vous pouvez connaître les données qui sont cachées dedans. Vous pouvez récupérer la longueur, récupérer le port et l'adresse. Si vous recevez un paquet, rappelez-vous que quand on transmet un paquet sur le réseau, il y a des choses qui sont transmises avec ce paquet. Certes, c'est comme une lettre. Certes, il y a les données. Il y a bien sûr l'adresse de destination. C'est ce qui permet d'atteindre la machine et le port. Mais on a, le réseau, il envoie aussi, il met l'expéditeur au dos de l'enveloppe. Il dit, ça a été envoyé de telles machines et de tel port. Donc, quand vous recevez un datagram packet, vous pouvez récupérer les données qui ont été envoyées avec GetData. Vous pouvez connaître la longueur de ce tableau avec GetLength. Et puis, vous pouvez connaître l'adresse de l'expéditeur et puis le port depuis lequel il a expédié ses données. Forcément, s'il a expédié des données, c'est depuis une machine et à partir d'un certain port. Le seul moyen de communiquer sur le réseau, c'est d'avoir un point de connexion machine-port. Pour l'envoi d'un paquet, c'est facile. Il suffit de créer une datagram socket qui est attachée. Et puis, vous envoyez un datagram packet. Alors, comment est-ce qu'on peut envoyer un datagram packet ? Vous n'êtes pas obligé d'attacher la socket. Il suffit de créer une socket et d'envoyer dessus un datagram packet. Et qu'est-ce que vous faites ? Il suffit de créer un datagram packet. Quand vous le créez, non seulement vous spécifiez les données que vous envoyez, mais vous allez spécifier aussi l'adresse d'expédition. Ok ? Donc, vous la spécifiez. Il y a plusieurs façons de faire. Soit avec une socket adresse, soit en spécifiant indépendamment l'adresse et le port. Ok ? Alors, bien sûr, il faut se méfier. Si vous envoyez quelque chose que vous n'avez pas d'erreur, ça ne vous dit absolument rien. Vous ne savez même pas si le paquet est sorti de votre machine. Ça vous dit juste que la couche réseau est contente. Donc, tout est bien, tout est bien formé. Mais vous ne le savez pas plus. Donc, vous savez juste que c'est sorti de votre application. Est-ce que ça allait plus loin que ça ? Vous n'en savez rien. Vous avez remis la lettre dans la boîte jaune de la Poste. Là, c'est tout ce que vous savez. Ça se trouve, elle est déjà détruite à l'intérieur. Il y a un broyeur de documents. Vous ne savez pas. Bref, une fois que vous l'avez envoyé, vous ne savez plus rien. Donc là, vous avez un exemple de code. Et puis, on va simplement l'exécuter. Donc, je devrais pouvoir retrouver ça. Vous me donnez quelques secondes. Je devrais pouvoir retrouver des exemples qui fonctionnent. Et puis, on va pouvoir tester des choses. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, on va pouvoir tester des choses. Alors, laissez-moi retrouver ces machins-là. Ça, c'est bon. Comment est-ce que j'ai mis ça ? Ici. Alors, je vais prendre... Ouais, ça devrait marcher, ça. Alors, voyons voir. Là, j'ai écrit un récepteur. Alors, attendez. Avant de détailler exactement ce qu'il fait, je vais essayer de le simplifier pour me garantir que tout va bien. Ouais, il ne fait rien de spécial celui-là. Tout va bien ? Il est correct. Donc, ça, c'est un récepteur. OK ? Donc, c'est un point de réception en UDP. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il crée une datagram socket pour recevoir des messages. Donc, il choisit un port. Alors, j'ai choisi que mon port, c'était le 55678. Vous avez le droit de choisir n'importe quel port. Je vous rappelle que vous avez certaines contraintes. En gros, vous ne pouvez pas choisir un port plus petit que 1024. Il faudrait être route sur votre machine. Donc, normalement, c'est des ports réservés. Et puis, en plus, il y a d'autres ports réservés qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Il y a des ports normalisés. Bon, les grandes valeurs type 55000, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il ne faudrait pas que ça rentre en conflit avec une autre application qui serait ce même port. Peut-être que ça, ça ne marche pas. S'il y a déjà un récepteur TCP sur ce port-là, je ne vais pas pouvoir en créer un second. Il ne peut y avoir qu'un seul récepteur à un moment donné sur un port donné. OK. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un tableau de bytes, donc un tableau d'octets de longueur 100. OK. Et puis, j'ai créé un datagram paquets qui encapsule ce tableau. OK. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais ? À l'infini, j'essaie de recevoir le paquet depuis le port donné. Donc sur la socket, sur la datagram socket, je fais receive sur ce paquet-là. OK. Et puis, à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Je compte le nombre de paquets que j'ai reçus. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon pointeur laser. De toute façon, il marchait à moitié, mais s'il est là, on va voir. Donc à chaque fois que je reçois un paquet, j'incrémente un compteur. Donc là, je lance mon serveur, ce compteur va être à zéro. Donc à chaque paquet reçu, je les compte. Et puis ensuite, derrière, qu'est-ce que je fais ? J'affiche le message. Quel est le message que j'ai reçu ? OK. Avec le numéro. Et en plus, j'affiche depuis quelle machine ce paquet a été envoyé. Je récupère l'adresse de l'expéditeur. OK. Et je l'affiche. Donc pour chaque paquet reçu, j'affiche le contenu du paquet, le numéro du côté serveur du paquet qui a été reçu. Si j'ai reçu 1000 paquets, j'affiche 1000. Et puis l'adresse depuis laquelle ça a été envoyé. Si j'ai reçu un paquet, c'est que ça a été envoyé depuis quelque part sur le réseau. Et donc, je peux afficher ce numéro-là. Alors, on va le mettre. Je pense qu'il doit être compilé. On va voir. Il s'appelle récepteur. Allez. Hop. Donc évidemment, il ne va pas se passer grand-chose au début. Le récepteur, il ne fait pas grand-chose. Il attend. Il a créé la soquette. Visiblement, ça a bien marché. Donc, pas de souci. Et maintenant, il fait le récime. Il attend un message. Bon. Attendons le message. Maintenant, je vais regarder l'émetteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'émetteur ? Attendez. Juste le nettoie un peu. Peut-être que j'avais déjà fait des tests. Non, il ne fait rien de bizarre. OK. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais juste nettoyer ça. Il ne fait rien de bien mystérieux. Il fait juste qu'envoyer un message. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah si, lui, il envoie à l'infini. Alors, pour l'instant, je ne vais pas le faire envoyer à l'infini. Je vais un petit peu nettoyer. Voilà. C'est vraiment un émetteur minimal. Il crée un paquet qui va représenter un message. OK. Une petite chaîne de caractères. Et puis, il l'envoie au récepteur que je viens de créer. OK. Ah. Donc, je m'ouvre une autre fenêtre. Puis, c'est de l'autre côté que j'ai envoyé le message. Alors, je peux essayer de faire les choses correctement. Il faut les regarder. Alors, je vais relancer le serveur parce que voilà. OK. On voit bien les choses. Alors maintenant, je vais compiler mon émetteur. Et puis, je l'exécute. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. J'ai oublié de préciser que l'émetteur, il faut lui indiquer l'adresse sur laquelle je vais envoyer le message. Ici. Donc, il faut que je lui donne le nom de la machine vers laquelle je vais envoyer. Donc, mon émetteur est paramétré de cette manière-là. Donc, évidemment, c'est pour ça que ça a raté. Je n'ai pas donné les bonnes informations. Donc, il faut que je dise que je vais envoyer sur ma propre machine. OK. Donc, l'émetteur. Là, les deux, le récepteur et l'envoyeur sont tous les deux sur la même machine. Mais c'est prévu pour communiquer comme bon me semble. Donc, j'envoie. Vous voyez que côté émetteur, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bien envoyé le message coucou, là. Et qu'est-ce que j'ai du côté récepteur ? Ben, j'ai bien reçu le message coucou avec le blanc. D'ailleurs, il y avait un espace. C'est le premier message que je l'ai reçu. Et je l'ai reçu depuis quoi ? Ben, je récupère l'adresse de l'expéditeur. C'est ma propre machine. Et ma propre machine, elle porte l'adresse internet 127.0.0.1 qui, je vous rappelle, est l'adresse internet qui, pour toute machine, se représente elle-même sur le réseau. OK ? C'est la boucle locale. Si je renvoie un autre message, il n'y a pas de souci. J'envoie coucou, coucou. Puis lui, il reçoit son arrêt coucou 10 coucou 11. Je pourrais essayer de faire ça sur une autre machine. Il faudrait que j'ouvre le réseau, que je vous connecte sur une autre machine. Je ne suis pas sûr que le port fonctionne, là, sur le wifi. Donc, je ne vais pas tenter cette expérience-là. Mais vous pouvez essayer. Alors, une expérience que je peux faire, c'est essayer de voir si je peux arriver à perdre des messages, par exemple. Alors, comment je vais faire pour perdre des messages ? Et vous allez voir qu'il n'y a aucun message d'erreur. Ben, je vais, première chose, c'est que je vais ralentir le serveur. Pas le, pardon, oui. Le récepteur. Donc, je vais le ralentir un peu. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est qu'à chaque fois qu'il a reçu un message, avant de se mettre en attente d'un second message, il va s'endormir un peu. Ok ? Donc, il est lent, lui. Il a besoin de se reposer entre deux messages. Donc, on va l'endormir de… 50 millisecondes. Ok ? Je vérifie que tout va bien là-dedans. Bon, pour l'instant, visiblement, je n'ai pas de soucis. Il doit marcher comme avant. Donc, tout va bien. Je le relance. Côté émetteur, maintenant, je vais faire un émetteur qui, lui, va bombarder le récepteur. Ok ? Donc, lui, il n'est pas fainéant du tout. Il va balancer des messages tant qu'il peut, autant qu'il peut, le plus vite possible. Donc, je vais faire ça dans une petite boucle. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre ce que j'avais enlevé tout à l'heure, j'imagine. Hop. Et il faut que j'envoie le paquet plein de fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je fabrique un paquet différent à chaque fois. On va faire ça. Chaque paquet, on va le numéroter à partir de 1. Et puis, je vais faire ça à l'infini. Ok ? Bon, ok. Ça, ça devrait être bon. Donc, j'ai modifié simplement mon émetteur. Lui, il va fabriquer des messages. Donc, il commence coucou 1, coucou 2, coucou 3, coucou 4, comme ça. Et puis, il génère ça le plus vite possible. Il envoie ça le plus vite possible auprès du serveur. Le serveur, lui, je l'ai rendu un petit peu lent. Donc, lui, je l'ai un peu ralenti. À chaque message reçu, il s'endort. On devrait voir que des messages sont perdus. Alors, comment est-ce qu'on va observer ça ? Alors, il me faut l'émetteur. Ah, j'ai oublié d'incrémenter N. Alors, attendez, j'ai un petit souci. On va commencer l'expérience. Je numérote les messages côté émetteur. Vous voyez déjà que de l'autre côté, côté émetteur, j'ai réussi à balancer 173 214 messages. On va voir, mais ça devrait s'épuiser assez rapidement côté serveur. Bien sûr, il est plus lent, mais... Ça dépend de mon système. Ça dépend de combien mon système est capable d'enregistrer de messages UDP. Vous voyez que là, il s'est passé un truc bizarre. Il y a un moment, il est passé bizarrement de je ne sais pas quoi, après un peu plus de 1000, puis après, il a fait des grands sauts bizarres. Je ne sais pas quoi. Et comment est-ce que je peux expliquer ça ? C'est un peu bizarre. On aurait envie de dire, mais il aurait dû s'arrêter à, je ne sais pas quoi, 1037 et puis après, plus rien. Le problème, c'est que... Pareil, là, j'ai un problème de confiance. J'ai un médium de communication qui est limité. C'est-à-dire sur ma propre machine... Sur ma propre machine, j'ai quelque part, je ne sais pas quoi, mais j'ai un médium de communication qui est le stockage des messages UDP qui n'ont pas encore été lus. Qui ont été reçus, mais qui ne sont pas encore lus. Donc, si vous envoyez des messages UDP sur ma machine, enfin sur ce port-là, ils vont être rangés. Mais j'ai une zone de stockage qui n'est pas illimitée. Donc, on va en stocker un certain nombre. On ne sait rien. Donc, il y a de ce côté-là, l'émetteur, puis de ce côté-là, le récepteur. Producteur, consommateur, stock. Alors, le truc, c'est que UDP, comme il n'est pas censé vous garantir la délivrance des messages, quand un émetteur dépose un message et qu'il n'y a plus de place, le message est perdu. C'est la voix... C'est les devs nuls. C'est le trou noir. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vu qu'au début, tout allait à peu près bien, c'est-à-dire que l'émetteur, il remplit ce machin-là. Donc, il remplit des messages. Donc, je ne sais pas combien il en a. Il a certainement réussi à en mettre environ un millier. Ok ? Il l'a rempli comme ça. Puis, pendant ce temps-là, lui, il les consomme. Mais il les consomme tout doucement. Donc, il a enlevé le zéro. Puis, il a enlevé le 1. Mais entre le moment où il a enlevé le zéro et puis le moment où l'autre a eu le temps de tout remplir... Le problème, c'est que quand l'autre a eu le tout remplir, il y en a qui ont été perdus. Puis, au moment où on a enlevé le zéro, peut-être que lui, il a réussi à placer le trente millième. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai des sauts. Parce qu'entre le moment où le récepteur arrive à en enlever un, l'émetteur, il en a envoyé un paquet. Mais dans ce paquet, il y en a plein qui sont perdus. Donc, après, ça fait des sauts. Donc, en fait, si j'observe ce qui était reçu côté serveur, le serveur, sur les 173 214 paquets, en fait, il en a reçu 1064. Du fait qu'il était lent. Et vous voyez qu'il n'y a aucune erreur produite, ni côté serveur, ni côté client. Le client a envoyé ses machins, les messages ont été perdus, c'est comme ça. Et côté serveur, il n'a aucune conscience du fait que des messages ont été envoyés, que je ne sais pas quoi, que la boîte était pleine, bah les messages, ils sont tombés à côté et ils ont été balayés par le vent ou je ne sais quoi. Ok ? Je suggère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui.